RTL Matin, Vincent Parizeau. Il est 8h10 et donc ce matin, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. 60 pays ont réfléchi hier à Paris, à l'avenir de la Libye, Mohamed Kadhafi a disparu de la scène politique, en félicitez-vous Nicolas Sarkozy. J'attends de voir, permettez-moi, parce que je vois que d'après vos confrères de Libération, les contrats de pétrole sont déjà signés, mais pour l'instant la démocratie n'est pas mise en place. Mais est-ce que c'était bien de mener l'action militaire contre le régime ? Non, je ne le crois pas. Je l'ai dit dès le départ, j'étais contre cette intervention militaire. Je pense qu'il n'y a aucune garantie aujourd'hui pour que l'ensemble du peuple libyen soit représenté. Il n'est en tout cas pas, semble-t-il, représenté par le Conseil National de Transition. J'avais évoqué dès le départ de cette affaire la présence assez inquiétante d'un certain nombre de djihadistes dans cette rébellion libyenne. Je vois que les Américains partagent mon inquiétude et aucune garantie n'a non plus à ce jour été donnée sur ce sujet, puisque un djihadiste bien connu dirige aujourd'hui le Conseil militaire de Tripoli. dont je pense qu'il serait évidemment au détriment de la liberté du peuple libyen. Donc il m'apparaît... Il aurait mieux valu ne pas entamer une action contre le colonel Kadhafi et faire avec lui parce qu'on le connaît. Il m'apparaît, non. C'est-à-dire qu'il m'apparaît que le danger est de tomber dans une guerre civile, une guerre tribale. Je crois que les géopoliticiens sont assez d'accord sur ce sujet. Et encore une fois, aucune garantie n'est donnée que les méchants qui sont partis, qui ont été vaincus... Ils étaient méchants quand même, ceux qui les ont partis. Monsieur, vous savez... Parce que là, à vous entendre, on se dit tiens après. Non, monsieur, moi je prends de la hauteur et de la distance en matière internationale. Ce n'est pas moi qui ai reçu pendant 5 à 6 jours M. Kadhafi en lui déroulant le tapis rouge. C'est M. Nicolas Sarkozy et le Front National avait indiqué à l'époque qu'il était extrêmement choqué par ce déplacement. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de dictatures dans cette région du monde, y compris des dictatures amies de l'OTAN, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar. Il était donc ces dictateurs qui sont tombés. La Tunisie, l'Egypte, la Libye étaient des dictateurs laïcs. Dictateurs, certes, mais laïcs. Et le danger, l'inquiétude, c'est qu'aux portes de l'Europe, ces trois pays puissent basculer dans une dictature islamiste. Et je voulais juste, dans le prolongement justement des dictatures, puisqu'après tout, on parle peu de politique internationale avec vous. Bachar Al-Assad, lui qui continue de réprimer son peuple est toujours au pouvoir. Oui, mais c'est... Il ne faut rien faire. Il faut regarder. Mais c'est-à-dire que personne ne fera rien. Parce qu'il y a beaucoup moins d'intérêts pétroliers, probablement en Syrie, qu'il n'y en a en Libye. L'activité diplomatique importante, notamment dans la France, pour obtenir de l'ONU, des décisions, des actes. Permettez-moi de vous dire que l'activité diplomatique, c'est en général, justement, celle qu'il faut mettre en oeuvre dans ce type de problématique. Plutôt que d'user d'un axe militaire. Bon, on se félicite de la victoire militaire. Permettez-moi de vous dire que la plus grande coalition militaire du monde qui arrive à gagner en Libye, c'est quand même pas non plus extraordinaire. On s'y attendait un peu, tout de même, permettez-moi. Une polémique se développe autour d'une évacuation d'une centaine de roms, mercredi, par des rames de la RATP. Ces roms avaient été expulsés par la police d'un terrain qu'ils occupaient à Seine-Denis, en Seine-Seine-Denis. Et ils sont montés dans les rames de la RATP, encadrés par la police pour se rendre à Noisy-le-Sec, en Seine-et-Marne. Certains dénoncent cette pratique. Et d'autres évoquent d'ailleurs des images qui rappellent la déportation. Quel est votre commentaire ? Je crois qu'en l'occurrence, comparaison objectivement n'est pas raison. Mais ça démontre qu'on fait tout et n'importe quoi en matière d'immigration, parce que le but, c'est de montrer des images à des caméras. On est dans un processus de communication, et pas dans un processus de règlement du problème de fond. On sait très bien que les roms sont renvoyés et reviennent deux jours plus tard. Par conséquent, c'est à la base qu'il faut régler cette difficulté, et retrouver la maîtrise de nos frontières. Vous êtes choqués par l'utilisation des rames de la RATP ou pas ? La polémique, c'est ça. Pourquoi c'est mieux en camion ? C'est mieux en train ? En avion ? Je crois que ce sont des polémiques stériles. Ça n'a pas tellement de sens. Parce qu'on s'attache beaucoup à la forme. Moi, ce que j'aimerais, c'est m'attacher au fond, et à la problématique de l'immigration, qui est un fantastique échec de Nicolas Sarkozy. Que ce soit d'ailleurs sur le plan légal, puisqu'il y a 80% de plus d'immigrés légaux que sous Jospin, ou que ce soit dans la maîtrise de l'immigration illégale. Vous avez démarré l'année sur les chapeaux de roue, Marine Le Pen, et puis on a l'impression que vous êtes essoufflés un peu pendant le printemps. On n'a plus trop vu ce que vous faisiez. C'est difficile de durer et d'installer son discours dans le temps ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu une trêve estivale qui a été marquée par une très grave crise financière que le Front National avait d'ailleurs annoncée. Elle avait même donné quasiment une date, début août, vous voyez, donc on ne s'est pas trop trompé. Il est fort, le Front National. Ah, ben oui, il est fort parce qu'il a des bons experts, parce qu'il n'a pas d'oeillère idéologique, parce qu'il est pragmatique. Eh bien, hélas, je ne prévois pas une amélioration de cette situation. Je pense que, comme nous l'avions prévu, effectivement, il y a eu une transmission de la crise des dettes souveraines au système bancaire européen, et je m'aperçois que Mme Lagarde, permettez-moi quand même de le rappeler, qui nous avait expliqué, quand elle était ministre de l'économie, il y a quelques semaines, que les banques européennes étaient extrêmement solides, que les banques françaises étaient extrêmement solides, il suffit quelques semaines plus tard qu'elles soient à un autre poste pour nous expliquer qu'il faut recapitaliser d'urgence les banques européennes. Ça veut dire quoi ? Il faut que les Français, à chaque fois que quelqu'un parle, se demandent d'où parles-tu ? Ça, c'est un vieux slogan de mai 68. Fin juillet, des propos tenus par votre père après la théorie d'Oslo ont créé la polémique. Il avait jugé que la naïveté du gouvernement d'Oslo face à l'immigration était plus grave que l'acte de folie du criminel qui a tout de même tué 78 personnes. Vous n'avez pas commenté ces propos sur le fond, Marine Le Pen, vous ne les avez pas qualifiés. Et ma question ce matin, c'est de savoir si, aujourd'hui, au point où vous en êtes, votre père représente une gêne pour vous. J'étais très étonné que, depuis le début de cette interview, il n'y ait pas la demande d'explication sur les propos de Jean-Marie Le Pen. Parce que, quand je viens chez vous, M. Apathy, je l'ai de manière systématique. De vous décevoir. Mais c'est moi qui suis désolé de vous décevoir, puisque j'ai répondu à cette question. Je crois qu'on a mal analysé les propos de Jean-Marie Le Pen. La naïveté qu'il a dénoncée portait sur le fait que les policiers en Norvège n'étaient pas armés et que, manifestement, ce pays n'avait pas pris la mesure de l'obligation qui est la sienne de sécurité de ses concitoyens. Il ne vous gêne pas votre père dans votre démarche politique. Écoutez-moi, je crois qu'il a eu raison, puisque le gouvernement norvégien a été, quelques jours plus tard, amené, effectivement, à faire un véritable mea culpa sur la prise en considération de la lutte contre le terrorisme, qu'il soit le fait d'un fou ou qu'il soit plus organisé. Dépêche-Reterre, c'est hier, 10h56, Marine Le Pen, Obama est plus à droite que moi. Ben, écoutez, si j'appliquais la politique... C'est quand je l'ai lu, monsieur Hytien. Ah bon, monsieur, si j'appliquais la politique de monsieur Obama en France, eh bien, je crois que je susciterais un certain nombre de critiques. Vous croyez que vos électeurs vont comprendre ce que vous voulez dire ? Mais monsieur, je veux pouvoir appliquer la politique de monsieur Obama en matière d'immigration. Que les immigrés subviennent à leurs propres besoins, que je maîtrise mes frontières, que je renvoie manu militari les gens qui ont commis des délits ou des crimes sur le territoire. Monsieur Obama est pour la peine de mort. Monsieur Obama considère que le maximum de la protection sociale qui doit être mise en place, c'est la sécurité sociale. Moi, je pense que ça va un petit peu plus loin. Vous voyez qu'à comparaison, mais encore une fois, comparaison n'est pas raison. Mais si on compare, il est peut-être plus à droite que moi. Obama, pardon, Marine Le Pen, plus à gauche qu'Obama, a été l'invité de RTL ce matin. Bonne journée. Bonne journée, Jean-Michel. Bon week-end. Dimanche, le Grand Jury. François Hollande. François Hollande, invité du Grand Jury. Plus à gauche qu'Obama, au moins à gauche, on verra. Vous lui poserez la question. Merci.